Musique Salut les loulous, c'est Propthor. Aujourd'hui, je vais vous parler des outils professionnels de nettoyage, les balais de la vache. Il existe plusieurs sortes de balais, les balais faubaires, les balais rasant, les balais réservoirs et les balais frottoirs porte-pades. Le balai faubaire est un balai composé de franges textiles. On l'utilise dans les locaux encombrés comme les sanitaires ou les bureaux. Il n'est pas cher mais peut-être peu hygiénique si mal utilisé. Il se compose d'un manche qui sert à le diriger, d'une pince pour fixer la frange et d'une frange pour éliminer les salissures adhérentes. Regarde le tuto qui veut t'expliquer comment faire pour mettre la frange. Retourne le balai pour mettre la pince en haut. Pose-le sur le sol et bloque le balai avec le pied. Ouvre la pince. Placez la frange. Fermez. Le balai rasant est un balai qui permet de réaliser un lavage à plat. On l'utilise pour les grandes surfaces et dans les milieux, le niveau d'hygiène est important. L'hôpital, les épais, les salles de restaurant. Il est hygiénique et pas cher mais demande beaucoup de franges. Il se compose d'un manche pour le diriger, d'une articulation pour la rotation de la sommelle, de la sommelle pour fixer la moppe et des fixations pour tenir les moppes. Regarde le tuto. Passons au balai. Je vais l'équiper de sa frange. Je le pose au sol. Je mets la frange côté bleu vers moi. Je glisse l'oreillette dans la fente. Et je clique. Je fais la même chose de l'autre côté. Après, je plonge le balai dans le seau bleu qui contient le produit. Je vais le passer dans la presse pour l'essorer. D'un mouvement de poignet, je le fais pivoter et je le laisse tomber au sol. J'appuie sur le système de fermeture pour rigidifier sa base. Le balai est prêt, c'est parti. Le balai réservoir est un balai dont le manche supporte un réservoir qui contient le détergent. Il est très hygiénique. Il n'y a pas besoin de seau ni de chariot, mais il est très cher. Il se compose d'un manche pour pouvoir le dériger, d'un bouton poussoir pour libérer le produit, d'un réservoir qui contient le détergent, d'accroche pour fixer la moppe, d'une semelle pour tenir la moppe et d'un tuyau pour relier le détergent à la moppe. Regarde le tuto. Prépare tout en matériel. Dévisse le réservoir et introduis la solution détergente désinfectante. Ferme le réservoir. Place la moppe au sol. Dépose ta semelle dessus. Le balai frottoir ou porte-pad est utilisé pour remplacer l'action mécanique des machines dans les endroits inaccessibles. Il est facile d'utilisation, mais difficile à entretenir. Il est doté d'un support avec système adhésif servant à maintenir le pad. Regarde le tuto, tu vas comprendre. Retourne ton balai pour mettre la tête en haut. Bloque le manche avec les pieds. Place le pad sur la semelle agrippante. Retourne ton balai, c'est parti. Voilà, maintenant les balais n'ont plus de secret pour toi. Allez, au travail ! Au revoir, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501